Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce mardi 24 janvier 2023, 7h06, heure du Québec, j'espère que vous allez bien malgré tout. Merci à tous ceux qui m'ont envoyé un message pour me dire depuis quelque temps qu'il y avait un problème avec le volume de ma voix, donc j'ai finalement, après beaucoup de recherches, trouvé, je pense, la solution. Merci à tous ceux qui sont attentionnés à ce point-là. Pendant ce temps-là, imaginez-vous, merci d'abord à tous ceux qui sont abonnés aussi, et ceux qui ne sont pas faits là maintenant, je vous avais dit 24 janvier 2023, 7h07, heure du Québec, une nouvelle fascinante. Et je vais revenir aujourd'hui avec l'histoire dont je voulais vous parler hier, mais je n'ai pas eu le temps, concernant le livre Adam et Ève qui avait été écrit par un scientifique et censuré par la CIA et déclassifié autour de 2007 ou 2006 ou dans ces eaux-là, mais une soixantaine de pages seulement, puis cette soixantaine de pages-là complètement édulcorée aussi, puis on se demande pourquoi. Mais c'est un livre qui nous annonçait pas mal de choses qui se passent en ce moment, une espèce d'apocalypse ou de fin du monde. Puis pendant ce temps-là, imaginez-vous, Weiss nous apprend hier, c'était dit hier dans la fin de soirée, par Motherboard, que le noyau terrestre s'est arrêté et pourrait changer de direction selon une étude. Et on le sait, on vit dans l'expectation, dans l'attente peut-être d'un renversement de pôle qui est en train de se produire, puis que les GPS sont toujours corrigés. Avant, on faisait ça peut-être quelques années, après ça, aux six mois, parce que le changement de pôle s'accélère, le changement de pôle magnétique. Et à presque toutes les semaines, ils sont obligés d'ajuster les GPS. Donc, mais je vais revenir là-dessus, cette découverte surprenante pourrait résoudre des mystères de longue date sur les phénomènes climatiques et géologiques. Le noyau interne de la Terre a récemment cessé de tourner et pourrait maintenant inverser le sens de sa rotation, selon une nouvelle étude surprenante qui a sondé les profondeurs de notre planète avec des ondes sismiques provenant de tremblements de Terre. Les résultats ahurissants suggèrent que le centre de la Terre s'arrête et inverse sa direction sur un cycle périodique d'environ 60 à 70 ans. Une découverte qui pourrait résoudre des mystères de longue date sur les phénomènes climatiques et géologiques qui se produisent sur une période similaire et qui affectent la vie sur notre Terre. Bien sûr, il faut noter que c'est plus ou moins l'intrigue du film catastrophe de 2003, The Core. Mais il n'y a pas besoin de s'inquiéter, d'éviter une apocalypse. Apparemment, c'est ce qu'on verra, on n'a pas raison de s'inquiéter, mais tout ça, et on le voit, au niveau des changements climatiques, beaucoup, beaucoup de ces changements-là sont cycliques. Les cataclysmes sont cycliques. Les grands tsunamis, les grands tremblements de Terre, les météorites, les astéorites, tout ce qui nous pend au bout du nez est cyclique. Et qu'il y a beaucoup de ces événements-là qui sont en retard. Et ça laisse dire à plusieurs que peut-être que notre retour à nous est arrivé. Et quand je vous rapporterai ce qu'on a de disponible de ce fameux livre d'Adam et Ève, je pense que le scientifique en question, c'est Chandler. Ma mémoire n'est pas sûre de ça, mais on va aller voir ça ensemble un petit peu plus tard aujourd'hui. Alors que la rotation du noyau influence l'environnement de surface de la Terre, les scientifiques pensent que ce changement de spin périodique est une partie normale de son comportement, qui ne présente pas de risque pour la vie sur notre planète. Donc, là, ils viennent de découvrir ça, mais ils nous disent qu'ils sont convaincus qu'il n'y a pas de risque pour la vie sur notre planète, mais ils n'étaient pas au courant de ça avant. Donc, comment tu peux juste venir de découvrir que le noyau de la Terre vient-il s'arrêter de tourner et qu'il s'en va peut-être vers une autre direction, dans le sens inverse, mais qu'il n'y aura aucune conséquence? Je ne sais pas. Si c'est quelque chose que tu n'as pas observé, comment tu peux affirmer ça? Le noyau interne de la Terre est une boule de métal solide qui fait 75% de la taille de la Lune. Il peut tourner à des vitesses et dans des directions différentes par rapport à notre planète, car il est niché dans un noyau exécutif. Exactement à quelle vitesse il tourne ou si sa vitesse varie dans le temps. Situé à environ 3000 milles sous nos pieds, le noyau subit des pressions si intenses qu'il est probablement aussi chaud que la surface du Soleil. Parce qu'il est si éloigné et difficile à étudier, le noyau interne reste l'un des environnements les moins compris de notre planète, même s'il est clair qu'il joue un rôle dans de nombreux processus qui rendent notre monde habitable à la vie. Comme la génération de l'environnement protecteur de la Terre, champ magnétique qui empêche les rayonnements nocifs d'atteindre la surface. Maintenant, Ying Yang et Xiang Dong Song, une paire de chercheurs du laboratoire Sinoprobe de l'Université de Pékin à l'École des sciences de la Terre et de l'espace, ont capturé des observations surprenantes qui indiquent que le noyau interne a presque cessé sa rotation au cours de la dernière décennie et pourrait connaître un tournant. Retour dans une oscillation multidécénale avec un autre tournant au début des années 1970, selon une étude publiée lundi dans Nature Geoscience. Donc, vraiment, ça pourrait avoir une grande influence sur le climat et la température et peut-être même les catastrophes climatiques qui sont notre lot maintenant, on dirait de plus en plus, mais les médias, on le sait, s'empressent toujours d'amplifier les tempêtes. On a des nouveaux termes, un nouveau lexique, des bombes cycloniques, des bombes de pluie, des rivières atmosphériques, toutes sortes de nouveaux termes qui sont utilisés. Et je peux dire une chose, c'est pas de bonne augure, donc ça aurait vraiment un impact, tout ça, sur ce qu'on vit en ce moment. Et c'est tout nouveau, ça vient d'être ouvert. Je vous laisse ça dans la boîte de description. Puis je vous reviens avec Adam et Ève, mais toute une histoire, celle-là. Wow, mais on n'en parle pas vraiment, j'ai pas vu d'autres grands titres ailleurs, mais vous l'avez ici avec Freedom News Network. Sous-titrage ST' 501